Salut les amis, alors aujourd'hui j'ai retrouvé un vieux classeur de textes, des textes datant pour certains de dix années. Alors aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter un texte qui va nous ramener à octobre 2009. 6h45. Ce matin d'octobre 2009, le réveil sonne comme quotidiennement depuis un mois. Marc se lève fatigué et commence à se préparer. Il choisit ses vêtements et met de beaux habits pour ce jour qui selon lui sera si particulier. Il va vite déjeuner et il salue son père qui part travailler. Marc est enivré par cette odeur de café et de cigarette lorsque son père ferme la porte. Il va dans la cuisine et voit sa mère lui sourire. Elle lui dit simplement, c'est le grand jour aujourd'hui. Marc est très maladroit et se dit, j'espère ne pas me salir ce matin. 7h20. Tout se déroule bien. Marc est enfin prêt. Dans 15 minutes, il part au collège. Boum badaboum. Un bruit sourd à l'étage. Martial, le frère de Marc, vient de se réveiller. Il est 7h30. 7h34. Martial est en bas. Il déjeune. Avant qu'il parte se brosser les dents, Marc lui dit, C'est aujourd'hui que je me présente en tant que délégué. Ok. Dépêche-toi s'il te plaît. On a le temps. T'inquiète pas. 7h39. Marc est dans la voiture comme chaque matin. Martial monte à 7h40. Avec ses cheveux longs, son sourire et sa grande odeur de déodorant qui cache l'odeur de cigarette. Marc le sait depuis longtemps. Ses parents, non. 7h55. Marc rejoint ses amis et sonde le terrain pour l'élection des délégués de 6e. Salut les amis. Vous êtes prêts aujourd'hui ? Je me présente pour l'élection de ce matin. D'autres personnes vont se présenter ? Non. Pas moi. Je voterai pour toi. 8h. Marc est confiant et les pronostics semblent jouer en sa faveur. 8h30. C'est l'heure de préparer un discours. Marc est subjugué par le discours des autres élèves, dont une fille. Ils pensent. Je dois moi aussi dire de belles choses comme eux. Je ne peux pas leur promettre de manger McDo chaque jour. Je ne peux pas leur promettre de l'argent. J'ai une idée. Je sais ce que je vais leur dire. 9h. C'est mon tour. Mes camarades, je vous connais depuis des années pour la plupart d'entre vous. Depuis un mois pour d'autres. Je viens aujourd'hui vous expliquer pourquoi je veux être délégué de notre classe de 6e A. Je pense qu'il faut deux personnes à l'écoute qui ne laissent personne de côté et qui puissent faire remonter aux professeurs vos remarques. Comme le disait ma grand-mère, un arbre a besoin d'un tuteur pour grandir. Et nous les collégiens, c'est pareil. On a besoin de professeurs, de nos parents, de nos amis et de deux délégués qui nous représentent et nous apportent des choses. Aujourd'hui, si vous ne votez pas pour moi, ce n'est pas grave. Mais les personnes qui seront déléguées devront respecter chacun d'entre nous et nous représenter au mieux. Merci de votre écoute. A la fin de son discours, Marc, comme les autres candidats avant lui, a eu de nombreux applaudissements. Son sourire et sa démarche en disaient long sur son sentiment de fierté. 9h45, les discours se sont enchaînés et Marc ne pensait pas avoir autant de monde face à lui lors de cette élection. Sa confiance du matin avait disparu car il trouvait que chaque discours, que chaque personne avait une chose de plus que lui, une idée nouvelle. Marc était anxieux. Il avait peur des résultats, de ne pas être délégué. 10h15, c'est le moment de voter. Marc a voté pour lui et la fille qui avait taraudé son attention au début des discours. Le délibéré commence, les votes s'enchaînent et ne se ressemblent pas à l'image d'un conseil dans une émission sur une île déserte. Marc, pas Marc, pas Marc, pas Marc, 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 pas Marc. Il reste trois votes et s'ils ne sont pas pour Marc, ils perdent. 10h30, les résultats sont tombés. Marc est élu délégué et la fille pour qui il a voté également. Je ne savais pas en ce mois d'octobre 2009 que 10 années en tant que délégué de classe m'attendaient. 10 années de rencontres, de partages, d'amitiés et d'entraide. 100 ans du discours- 10 ans du discours- 1, 20 ans du bangs Entrée le discours-